Obamès fait de la place à Ténor. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti ! Brand new, Obamès fait de la place à Ténor et Princeo dans le remix de son titre « Schwingum dans terrain ». Après son tube « On force pas » qu'il a révélé au monde entier « Coup d'essai, coup de maître », l'artiste ivoirien Obamès cartonne en moment avec son titre « Schwingum dans terrain ». Le troisième single de l'artiste après le titre « Ça prend pas » qui est passé inaperçu du fait d'un manque de promotion car l'artiste avait en ce moment des embrouilles avec son ex-producteur Malik Diomès. Une heure après sa mise en ligne, ce titre remix cumule près de 700 000 vues sur YouTube. Après sa séparation d'Avec son ex-producteur, l'artiste a renoué avec la scène avec son titre « Schwingum dans terrain » classé dans le top 5 dans les hits des vacances 2022. Simple à danser, une chorégraphie qui mime un jeu de rein, ce titre qui a recolté près de 10 millions de vues en 4 mois sur YouTube, a également eu beaucoup de succès auprès des tout-petits. Remix. Au regard du succès que connaît ce titre, l'artiste vient de mettre sur le marché du disque, le remix de Schwingum dans terrain dans une collaboration avec Ténor, le chanteur camerounais. Sans apporter de modifications particulières à ce titre, on remarque juste l'entrée de Ténor et la chorégraphie assurée par Princeau, un gamin de 5 ans qui exécute très bien cette danse. Des vidéos de ses présentations ont fait le tour des réseaux sociaux et le gamin a même été invité sur des plateaux télé. Conquérir un nouveau public. Généralement lorsque les artistes remixent leurs titres, c'est pour acquérir un nouveau public. Pour Aubian, il s'agit de conquérir le public camerounais avec la présence de Ténor et faire un clin d'œil aux tout-petits qui ont aimé cette chanson avec la présence de Princeau. Pour le chanteur camerounais Ténor, après sa séparation d'avec la web-humoriste ivoirienne Nice Zunon, cette nouvelle collaboration sur un hit lui permettra de se refaire une nouvelle santé du point de vue sympathie avec six publics en Côte d'Ivoire. Une heure après sa mise en ligne, ce titre remix cumule près de 700 000 vues sur YouTube. Sous-titrage ST' 501